Après The Cell, un autre film sur la folie, Spider, de David Cronomer. C'est un film que je m'étais acheté en DVD il y a quelques temps, que je n'avais encore jamais vu et je l'ai visionné pour la toute première fois hier soir. Et donc ça raconte l'histoire d'un homme qui sort d'un asile de fous, puisqu'il y a beaucoup trop de monde, donc ça se passe dans les années, je dirais, alors il n'y a pas vraiment de description chronologique, c'est pas vraiment, c'est jamais vraiment dit dans le film, mais je dirais que ça se passe dans les années un peu avant la première guerre mondiale, seconde guerre mondiale par exemple, ou légèrement après, ouais même peut-être sûrement légèrement après la seconde guerre mondiale. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Spider, bizarre comme prénom, et qui est libéré d'un asile de fous, puisqu'il y a beaucoup trop de personnes qui y sont internées, que ça coûte beaucoup trop cher à l'état, et que donc ils doivent libérer un petit peu des personnes. Donc lui il est libéré, donc il n'est pas libéré totalement, il n'est pas laissé totalement libre. Bon, il est envoyé donc dans un plus petit établissement, là où ils sont beaucoup plus libres, il peut se balader à sa guise dans la ville, mais il est quand même pris en charge par un personnel spécialisé. Et il se trouve que cet établissement se trouve non loin de là où il a vécu, étant enfant, et donc là où s'est passé un petit peu le déclic de sa folie, parce que comme j'en ai parlé dans ma critique de The Cell, la folie, ça ne se déclenche pas comme ça, ça vient d'un petit détail de son enfance, quelque chose qui s'est mal passé, enfin pas forcément, mais ça peut se déclencher de cette façon-là, et c'est encore une fois, un peu comme dans The Cell, c'est un trouble de l'enfance. Donc il va mener sa petite enquête pour essayer de se rappeler d'où a commencé sa folie. Et donc comme le suggère le sous-titre du film, il y a pire que de perdre l'esprit, c'est de le retrouver. Donc au fur et à mesure de son enquête, le personnage va petit à petit comprendre ce qu'il s'est réellement passé, et il va se rendre compte de certaines choses, notamment le retournement final. Si je peux appeler ça un retournement final, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas un truc, c'est pas amené de la façon conventionnelle qu'on pourrait attendre d'un retournement de situation. C'est Cronenberg, j'y reviendrai plus tard. Est-ce que j'ai aimé le film ? Alors, ouais, sans plus. Alors déjà, qu'est-ce que je pense de Cronenberg ? C'est un réalisateur qui est quand même reconnu pour être un réalisateur de renom, un bon réalisateur. J'ai jamais vraiment adoré un de ses films, j'ai jamais détesté un de ses films, à part peut-être Les Promesses de l'Ombre, je ne l'ai trouvé pas du tout intéressant ce film. Alors il y avait des choses, ça restait un film, c'était pas une bouse, mais je ne l'ai pas trouvé intéressant. Pour le reste de sa filmographie, j'ai vu La Mouche, Crash, Existence, Existence qui est peut-être celui que je préfère, Crash. A chaque fois, je trouve que Cronenberg, c'est peut-être ce que je reproche à Cronenberg, c'est qu'il est tellement peu conventionnel que quand on peut lire un de ses scénarios de film, moi je suis tout le temps attiré par ce qu'il fait, c'est pour ça que je continue à regarder encore et toujours sa filmographie. Mais il est tellement peu conventionnel comme réalisateur que j'accroche pas tant que ça en fait. J'ai vu aussi Vidéodrome, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est des films que je trouve bons, c'est des films qui vont entre 13 et 15. C'est jamais mauvais, jamais excellent. Enfin, ça peut être excellent pour certains spectateurs. Moi, j'ai jamais eu mon coup de cœur pour un film de Cronenberg. Et j'attends toujours parce que je pense que c'est un réalisateur qui est intéressant. Mais voilà. Donc au niveau de la mise en scène de Spider, c'est super, j'adore cette ambiance. J'ai trouvé que ça m'a rappelé un petit peu... Je sais pas trop comment dire en fait. Je voulais dire, ça m'a rappelé Wes Anderson, mais en fait pas vraiment. C'est juste au niveau des plans, c'est pas la même ambiance. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais je le pense, mais je sais pas trop comment expliquer. Il y a une ambiance de... Le Londres, comment il est filmé, j'adore. C'est hyper joli. C'est le genre de lieu hyper... Ça filme des endroits qu'on voudrait pas du tout visiter. Genre les... Les bordes de la Tamise un peu, les quartiers pauvres, tout ça, avec les vieux pubs. Mais c'est bien filmé. Et puis en fait, ça rassure un petit peu. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. J'ai beaucoup adoré comment il a filmé ce Londres. Puis au niveau des maisons, c'est une époque que j'aime beaucoup voir filmée. Enfin, j'aime beaucoup cette époque autour de la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup le visuel de cette époque, quand c'est filmé. Et donc là, c'est exactement ça. On a vraiment ça. Bien évidemment, un autre très grand point fort du film. Je regarde mes notes un petit peu. J'ai noté 2-3 trucs. Ralph Fiennes. Voilà, il n'y a rien à redire. Au niveau des autres acteurs, il y avait Gabriel Byrne et Miranda Richardson. Donc je ne l'ai pas trop dit. Ouais, parce que j'ai pas... J'ai loupé un peu une période du scénario. C'est qu'ensuite, donc en gros, dans le scénario, il va revenir un petit peu sur ce qui a pu se passer dans son enfance. En fait, c'est qu'il suppose que son père ait tué sa mère. Et donc, il a même remplacé sa mère par une vulgaire putain qu'il rencontrait dans un bar. Et donc, voilà, c'est sa version des choses. Et il va se rendre compte, petit à petit, donc je ne vais pas spoiler, il va se rendre compte de certaines choses qu'il avait loupées dans sa jeunesse. Donc il y a Ralph Fiennes qui joue le fou. Miranda Richardson qui joue à la fois sa mère et la putain. Et Gabriel Byrne qui joue son père. Donc Miranda Richardson et Gabriel Byrne, ces deux acteurs que j'ai vus dans 2-3 films sans jamais les remarquer réellement. Ralph Fiennes, évidemment. Même pour toutes, même pour quelqu'un qui ne serait pas cinéphile, au moins vous connaissez Voldemort. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien son visage ici, sur la jaquette. En fait, il est incroyable, cet acteur, le rôle du psychopathe lui va super bien. Mais pourtant, il ne s'attache pas qu'à ce genre de rôle, même si Voldemort reste un psychopathe aussi. Je veux dire, il joue dans The Grand Butapest Hotel, il est tout aussi convaincant. C'est un acteur que j'aime beaucoup et je vais me pencher sur sa filmographie d'ici peu. J'ai un peu regardé hier soir. Alors après, ça m'a un peu rappelé Dragon Rouge. Parce que les personnages s'en rapprochent un petit peu de personnages qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils parlent, ils marmonnent un peu. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est des personnages assez similaires. Mais ils jouent toujours aussi bien. Les personnages restent quand même très différents, même s'il y a quelques similitudes. C'est un excellent acteur, réellement. Au niveau de l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Il y a un truc qui me gênait au début du film. C'était que je trouvais qu'en fait, le père n'était pas assez méchant. C'était un reproche que je voulais vous faire. Je regardais le film et je me faisais le reproche dans ma tête. Et en fait, c'est là où je me suis dit que c'était vraiment bien réussi par Cronenberg. Parce que Cronenberg a réussi à me surprendre. Il a réussi à me faire remarquer que ce personnage n'était pas assez méchant. Et il y a un truc sur ça à la fin. Je n'ai pas envie de spoiler parce que c'est un film qui est assez ancien. Mais il n'est pas hyper connu. Ce n'est pas un classique du cinéma. Cronenberg, c'est un excellent réalisateur. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien à redire. La façon dont il incruste le personnage. Parce qu'en fait, au lieu de faire de vulgaires flashbacks du personnage, par exemple, il pourrait aller sur les lieux qu'il a vécu quand il était petit. Ou il a vécu quand il était petit. Là, il pourrait faire un flashback sur ce lieu. Là, non, pas du tout. On a le personnage. C'est pour ça que la première fois, c'est assez étonnant. On voit Ralph Fiennes qui ouvre une fenêtre. Enfin, qui tire le rideau. Il voit une fenêtre d'une mère avec son enfant. Et puis ensuite, il rentre carrément dans la maison. Et on voit les personnages qui passent devant lui sans le voir. Donc on se demande un petit peu ce qui se passe. Et puis on comprend très vite qu'en fait, c'est lui le petit garçon. Et donc en fait, il incruste le personnage dans la scène elle-même de ses souvenirs. Donc il le fait même jouer. C'est comme une pièce de théâtre. Comme un souffleur. Parfois, le personnage va réciter des textes qu'il se souvient avoir dit quand il était petit. Des choses qui l'ont marqué. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais reprocher au film ? L'histoire est bien au début. Mais d'un moment, c'est très linéaire. C'est ce que je reprochais déjà tout à l'heure à la filmographie de Cronenberg. C'est très linéaire comme truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée, de suspense, de pause. C'est tout le temps pareil en fait. C'est tout le temps très calme. Il n'y a jamais d'action. Je m'en fous ça. C'est pas un problème. C'est tout le temps au même rythme en réalité. Ce qui fait qu'on tient jusqu'au bout sans s'ennuyer. Mais on n'est pas non plus hyper emballé dans l'histoire en fait. C'est exactement ce que je reproche à tous les films de Cronenberg. Que ce soit Crash, qu'il y avait un scénario qui me paraissait... Ça m'intéressait réellement. C'est pareil, c'est tout linéaire. C'est pas... Existence... À la limite, Existence est un peu plus dans ces choses-là. Je me suis... Il y a un truc qui peut être reproché aussi beaucoup. Alors moi, ça ne m'a pas tant gêné que ça. Mais vous, en tant que spectateur, il faut vraiment vous dire ça. C'est que c'est un film de Cronenberg. Les films de Cronenberg, ça vous laisse toujours penser que ça rentrera dans tel genre ou tel genre. Là, je pensais clairement que ça serait un thriller un peu à la fincher. Et à chaque fois, je me fais avoir parce que c'est Cronenberg. Cronenberg fait du Cronenberg. Alors là, c'est sûrement le film le moins Cronenberg que je connaisse, que j'ai vu. Mais c'est pas du tout conventionnel. C'est pas un thriller normal comme pourrait le faire Fincher, comme pourrait le faire Nolan. Il n'y a pas réellement d'explication. C'est pas non plus comme David Lynch, même si j'ai vu 2-3 commentaires sur Internet qui comparaient l'oeuvre aux oeuvres de David Lynch. J'ai pas tout vu de David Lynch. Il me reste peut-être Blue Velvet, peut-être le film qui pourrait s'apparenter à celui-là. Je sais pas, je l'ai pas vu. J'aime David Lynch, mais à force, je lâche, moi, personnellement. Je veux dire, quand on a une filmographie où on n'a rien compris, c'est un peu rageant. Donc maintenant, il y a Lost Highway que j'arrive à comprendre. Enfin, que j'arrive à comprendre. Que j'arrive à comprendre selon ce que j'ai pu lire à droite, à gauche, sur Internet. Sinon, les autres, je les comprends toujours pas, en fait. Comme la majorité des téléspectateurs. Pourquoi je dis téléspectateurs ? Des spectateurs. Donc ouais, voilà, c'est pas du tout conventionnel. Et vous resterez avec pas mal de questions à la fin du film. Alors parfois, vous les oublierez. Même moi, il y a une question qui est restée à la toute fin. J'étais pas sûr d'avoir réellement compris la fin. En fait, je l'ai compris. Je l'ai bien compris. Mais voilà, c'est pas comme dans du Fincher où on vous donne pas clairement la réponse. Donc vous êtes pas réellement sûr de ça. Il y a deux, trois détails. Vous vous dites, mais est-ce que ça colle ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Enfin, vous vous demandez. Mais c'est pas aussi compliqué du Lynch. Et c'est beaucoup plus plaisant à réfléchir sur ce genre de film qui reste compliqué sans réellement... Qui vous donne pas toutes les pistes sans réellement être un mélange de... C'est ça un peu que je reproche à Lynch. Je veux pas faire un débat sur David Lynch maintenant. C'est Twin Peaks, par exemple, son film. Je l'ai pas du tout apprécié parce que justement, c'est ça. C'est l'incompréhension de A à Z. C'est pour ça que je préfère un peu Lost Highway ou Melanondry. On peut un peu se poser sur des choses qu'on arrive à comprendre. Là, Spider, on comprend toute l'histoire. Il y a deux, trois détails qu'on n'y prête pas forcément attention. Et puis quand on y réfléchit, ils ont peut-être un intérêt d'un film. C'est surtout ça, en fait. C'est ça que je préfère. Plutôt que de ne rien comprendre, c'est plutôt de mettre des détails qui peuvent paraître anodins. Donc on peut suivre le fil du film sans ces détails-là, mais qui peuvent prêter à une certaine réflexion à la fin du film. Donc ça, ça aussi, j'ai bien aimé. Donc c'est ce que je vous disais. Il faut que vous vous prépariez à ne pas avoir toutes les clés en main. Ce n'est pas un thriller conventionnel. Vous n'aurez pas toutes les réponses à la fin du film. Il faudra quelque peu réfléchir de vous-même pour vous faire un petit peu votre opinion de ce que vous avez compris. Donc pour synthétiser, c'est un film très moyen. Pour moi, pour tout amateur de Cronenberg, foncez. Je pense que, même pour moi, c'est un des meilleurs Cronenberg avec Existence que j'ai vu. Parce que c'était peut-être les films un petit peu... un peu plus dans l'air de notre temps. Je trouve que la mouche fait un peu... La mouche aussi, je l'ai plutôt apprécié, mais il a un peu vieilli, je trouve. Spider Existence, si vous devez vous lancer dans la carrière de Cronenberg, regardez celui-là. Pas Crash. Crash, je le trouve un peu trop... vraiment encore moins conventionnel que ces films-là. Je ne sais pas si le mot con... La définition conventionnelle va bien, mais bon, je l'utilise, tant pis. Donc, si vous voulez découvrir la filmographie de David Cronenberg, foncez voir celui-là. Si vous aimez Cronenberg, foncez encore plus vite voir celui-là. Si vous avez du mal avec le genre thriller qui est un peu lent, il n'y a pas de... si c'est très linéaire ou c'est assez calme, il n'y a pas de... Ce n'est pas du Seven, ce n'est pas du Fincher. Fuyez à ce moment-là. Si vous n'aimez pas avoir un thriller où on ne vous donne pas clairement la réponse à la fin, fuyez. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas une explication de ce qui s'est réellement passé dans la tête du personnage. Donc, voilà. Moi, j'ai plutôt apprécié, sans plus, ce qui lui a valu une note de 15 sur 20 pour moi. Ce sera avec plaisir que je le verrai d'ici quelques temps. En attendant, je vous invite, si vous avez déjà vu le film, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog.